Le montage, je ne savais pas précisément laquelle, mais en l'occurrence, on la retrouve à la fin. Tous les lieux qu'on a traversés, encore une fois, une imbrication de strates de temps, du présent, des endroits que les protagonistes ont traversés. Sur le fait de terminer avec Lorenz, c'est la vie du film, c'est la vie du montage. Je réfléchis en même temps, parce que c'est vrai qu'on s'est longtemps posé cette question. À un moment, il a été question de terminer, par exemple, sur Zoé, un plan, comme ça, un simple plan, où elle était supposément au Tennessee, ce Tennessee qu'elle évoque. Mais voilà, c'est la vie du film, la vie du montage. C'est les assemblées juste de terminer sur ce regard, et que par ailleurs, on ne perdait pas malgré tout Zoé. C'est-à-dire que c'était plus fort de la voir hors champ, avec ce qu'on s'imaginait que de revenir sur elle, et d'avoir une espèce de traitement à égalité, comme ça, des dauphins. Voilà, Zoé existe aussi, et c'est... On s'imagine dans cette vie qu'elle se construit après, mais on n'a pas besoin de la voir. Deux bras sont levés. Il y a une question derrière vous, et puis je vais te la parler aussi. Une question pour les deux actrices, sur le plateau, quel était le travail, comment on travaillait sur les éditeurs-là, le niveau d'improvisation ou pas, ou comment ça se passait, et en plus sur le fait qu'il y ait plusieurs langues, souvent. Merci, merci. Alors, non, mais le texte, déjà, est très, très, très vivant, c'est-à-dire qu'il est écrit avec des interruptions, des retours, des... Je ne sais pas, c'est très... Déjà, quelque chose de... Ce n'est pas des blocs de sens, bien, comme il faut, tout ça. Il y a beaucoup de vides, déjà, dans le texte. Et après, on avait des libertés dans ce qu'on sentait, dans ce qui venait, c'était une manière de communiquer assez instinctive, en fait, assez... Comment... Sur les sentiments, aussi, je sentais qu'il y avait une petite contrariété, mais tu exprimais les choses, mais c'était plutôt invisible, quoi, quand même. C'est ce qui circulait entre nous, je trouve. Je n'ai pas quoi trop dire d'autre. Non, c'est pas... Oui, madame. Bonsoir. Déjà, merci à vous tous pour ce temps que vous nous amenez. Et la question pour vous, monsieur, c'était de savoir comment est-ce que vous créez ? Comment est-ce que vous allez vouloir développer un projet plus qu'un autre ? Et une fois que cette envie vous prend, quelle liberté vous laissez à cette intuition de départ, si je puis dire ? Est-ce que vous laissez, justement, beaucoup de champs libres aux acteurs ? Est-ce que vous comptez sur l'ambiance des lieux que vous utilisez pour apporter quelque chose à ce projet initial ? Ou est-ce que vous avez, au contraire, quelque chose de très défini en tête ? J'étais curieuse de voir comment vous travaillez. Déjà, ça peut sembler être une formule, mais j'ai vraiment le sentiment, et c'est un peu comme dans une histoire d'amitié ou d'amour, je pense qu'on est autant choisi par le projet qu'on le choisit normalement. Je ne suis pas quelqu'un qui fait quatre films par an ou qui écrit comme ça pour d'autres. Et donc, il y a comme ça, des fois, on emmagasine beaucoup, beaucoup de choses, et il y a une nécessité qui arrive à un moment, et je dirais que c'est... Voilà, le projet vous a choisi, c'est... Donc, c'est un peu comme ça que ça se matérialise. Après, il y a évidemment des choses plus concrètes, on agrège autour de ça, des choses... Mais il y a quelque chose, voilà, d'un peu... de très, très intuitif, et qui s'impose un peu à soi. Ensuite, pour ce qui est du tournage, c'est à la fois très écrit, en même temps, pour moi, le poids de réel est très important, pas dans un sens du naturalisme, mais de... le vraisemblable, voilà, qu'on puisse y croire. Et donc ça, évidemment, c'est aussi eux qui prennent ça en charge, voilà, et qui se réapproprient les textes, on se réapproprie avec l'équipe des endroits, des situations, tout à coup, on voit quelque chose qui n'était pas forcément prévu dans le scénario, mais pour garder justement cette matière-là toujours vivante, il faut toujours être en alerte et laisser la chance à ces choses-là. Voilà, bon, par exemple, sur des exemples très concrets, là, dans le film, des séquences comme la séquence de l'ascenseur, où le petit court fait la course, où le jeu d'ombre, où la séquence avec le handball quand il joue contre un mur à New York, alors que toutes ces choses-là, ce sont des choses, quand on démarre la journée, qui ne sont pas prévues. Alors des fois, elles sont quand même au dépend de la matière du scénario, et puis des fois, voilà, c'est un mélange. Et puis pour ce qui est du texte, je serai toujours plus preneur d'une manière qui... Je ne suis pas quelqu'un qui va buter sur chaque virgule ou chaque mot, enfin, c'est encore une fois que ce texte, qu'on rentre vraiment en résonance avec la mélodie que j'avais en tête, et que ça sonne juste, tout, enfin, avec. Donc c'est un travail qu'on fait ensemble. Moi, je suis curieuse d'avoir l'avis du producteur. Enfin ! Il n'est pas resté debout pour rien. En fait, j'ai écrit un texto, je n'ai pas écouté la question. Comment est-ce que j'ai joué dans le film ? À l'avis du producteur. Ça, à la fois, les contraintes... Mais je trouve que c'est un très bon film. Vous avez une question précise ? Si, si, c'est celle-ci. Les contraintes, comment vous avez dit ? On pourrait passer des heures, c'est très ennuyeux, mais le... Non, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une... Pour compléter ce qui a été dit là, c'est que c'est une aventure collective, un film, en fait. Ça dure un petit moment. Avec Michael, ça fait 4 ans qu'on se connaît et qu'on réfléchit à cette idée-là. Et donc, tout au long du film, on travaille avec des gens très différents qui vont des scénaristes aux acteurs jusqu'aux personnes qui font le montage, la musique et maintenant la distribution du film. Et donc, on a beaucoup d'alliés, en fait. Et la grande force de Michael, au-delà du talent que vous avez vu, c'est d'agréger les alliés de manière la plus sensorielle et la plus créative possible. Et en fait, des gens qui sont ici, la distributrice, l'attachée de presse, les personnes qui bossent avec moi à la production, les acteurs, évidemment. Il y a une vraie... Je crois qu'il y a un vrai amour du film et quelque chose d'un peu unique qui se passe. Et en fait, ça permet à tout le monde de donner le maximum. Pour lequel, bien sûr, mais surtout pour le film. Et d'un point de vue de production, c'est un peu de ça dont on rêve. C'est-à-dire d'essayer de trouver les bonnes personnes au bon endroit pour faire des choses un peu folles. Parce que pour faire des films d'auteurs exigeants aujourd'hui en France, on n'a pas beaucoup d'argent. Il y a, comme vous l'avez vu, des soutiens qui sont essentiels, qu'il faut chérir, qui sont Arte, qui est une chaîne de télévision incroyable, un distributeur indépendant qui s'appelle Pyramide, Signal Plus, une région, un peu l'Allemagne. Mais c'est un peu fou ce qu'on fait. On part aux États-Unis, on ne sait pas exactement... Enfin, on sait ce qu'on va faire. Mais c'est assez compliqué à faire tout ça. Donc il faut vraiment trouver des alliés. Et c'est un peu de travail. Le projet existait sous quelle forme ? C'était déjà un scénario ? Ou c'était juste ta rencontre avec Mickaël ? Et le canevas du film n'est pas encore un scénario développé ? Moi, mon contact avec Mickaël, c'est un peu un rêve du cinéma. Parce que quand je n'étais pas encore producteur et que je rêvais de faire du cinéma, j'ai vu un de ses moyens métrages qui s'appelle Montparnasse, que je vous engage à voir, si vous avez l'occasion de le voir, et qui m'a bouleversé. Je ne pensais pas qu'on pouvait, sur une forme courte, parce que c'est un film de moins d'une heure, être aussi bouleversé. Donc je lui ai écrit. Je lui ai mis juste pour lui dire que j'adorais son film et que ça me parlait infiniment. Et ensuite, on s'est retrouvés. Il avait déjà écrit une version qui ressemble quand même beaucoup à ce qui est sur l'écran. Et ensuite, il y a travaillé avec mes très modestes commentaires, mais surtout, lui et sa co-scénariste pendant, je dirais, six mois, peut-être un peu plus, quelque chose comme ça. Donc on était déjà sur une forme qui était déjà sur ces trois pays. Je vais bien essayer de le convaincre de le tourner entre Quimper, Agen et Marseille. Il n'a pas voulu. Il est resté campé sur ses positions. On a vu un coup de rouge. Moi, je dis des métiers. Vous étiez hyper sérieux. C'est la fin du débat. Le débat est terminé. Vous ne m'aurez pas à dire. Il me donnez l'intervention. Monsieur. Au fond de la salle. Bonsoir. Je voulais savoir quel rapport vous entreteniez avec la contemplation. Est-ce que vous pourriez qualifier ce film de contemplatif ? On est aussi ici ce soir, au Saint-Pompidou, avec une exposition de Dominique Gonzales-Forster, une mouvance d'artistes comme Pierre-Hermitte, Philippe Barrenaud, qui ont beaucoup travaillé en rapport avec le cinéma, avec cet aspect contemplatif. Et je voulais savoir comment vous aviez appréhendé ce côté quasi-spérituel. Je pense qu'on peut trouver dans ce film et dans certains plans, dans cette errance qu'il y a à la nuit, dans la ville. Voilà. J'aurais du mal à répondre à la question. C'est... Je sèche. Non, mais c'est bien d'avoir le temps, en fait, de laisser à l'intérieur d'un film aussi, sans que ce soit quelque chose de volontaire et de théoriser, mais enfin, que le spectateur puisse des fois repartir en arrière, enfin, lui laisser de l'espace. Et au-delà de ça, je pense que le vraisemblable d'un film, en tout cas tel que je le conçois, passe aussi par ces moments qui sont un peu plus creux, pour que les moments plus saillants, les moments dramatiquement peut-être plus intenses, c'est un poids. J'ai l'impression que je dois au film aussi ces moments qui peuvent paraître... Alors voilà, il ne s'agit pas que ce soit un rennuyeux du tout, il faut essayer de les magnifier le plus possible, de leur donner une poésie, mais je pense que tout ça doit s'articuler et que c'est ça qui fait qu'on peut croire à un film ou pas. En tout cas, que je peux croire au film que je fais ou pas. Voilà, ça rejoint peut-être la question de la contemplation. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bonsoir. Déjà, bravo pour les images, les magnifiques comédiens, ça c'est superbe. Tout à l'heure, vous parliez de luminosité, d'espoir quelque part. Moi, personnellement, je les trouve quand même très brisés. Mais peut-être ce que j'ai trouvé le plus dérondant, c'est que le personnage principal, on va dire que son expérience amoureuse à la fin du film tombe exactement au moment Zoé est à New York. je pense qu'on peut l'interpréter aussi, peut-être, mais j'ai un peu un doute sur... Pour moi, ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse. Je me pose la question de savoir s'ils ne tentent pas échapper à peut-être cette autre histoire d'amour qui n'aura pas lieu. Parce qu'il est vrai que quand même pendant tout le film, lorsqu'on les voit ensemble, ils sont magnifiques et de personnages. Je ne me formule pas du tout les choses comme ça, mais voilà... Oui, c'est ce que j'ai senti dès le début du débat où apparemment, enfin oui, il y a des sentiments amoureux, pas forcément une relation physique, mais... Non, je pense que chacun, il cède à accomplir un cheminement, encore une fois. Donc ces deux choses-là sont concomitantes, mais elles ne sont pas... Voilà, c'est pas une qui est la conséquence de l'autre dans deux chemins qui sont aussi... Donc voilà, le chemins de Zoé, c'est peut-être d'accepter... J'ai l'impression qu'ils sont malheureux quand ils ne sont pas ensemble ou tellement heureux quand ils sont... C'est peut-être la force des images qui fait ça. Non, évidemment, quand ils sont ensemble, ils convoquent l'absente et il y a quelque chose de... Elle vit aussi par ce... Mais j'ai l'impression, enfin en tout cas, c'est ce que je voulais, qu'à la fin du film, chacun... Euh... Ouais, oui, on est... C'est bien que chacun se raconte aussi son film. Dernière intervention ? Non ? Merci beaucoup. Merci. Applaudissements.